bonjour à tous voici ma seconde partie du jour donc ça va être soit une nimzo soit une ragozine probablement une ragozine peut-être une catalane une ragozine allez c'est parti dama 4 échec cavalier c6 on a joué une là récemment cavalier e5 inconnus au bataillon qu'est-ce que c'est que ce truc ? alors est-ce que je joue petit roc cavalier prend c6 fou prend c3 puis on prend c3 puis on prend c6 dame prend c6 fou d7 j'ai un pion de moins mais j'ai une avance de développement c'est quoi ma deuxième option ? j'ai déjà joué deux fois contre lui c'est fou d7 cavalier prend d7 dame prend d7 e3 mais là il va avoir des problèmes avec son fou ici ça j'aime bien quand même fou d7 c'est intéressant cavalier prend d7 dame prend d7 et le truc c'est que si je joue e3 il enferme sa paire de fou s'il joue pas e3 il y a des problèmes là on va peut-être a3 fou prend c3 pion prend c3 cavalier e4 j'ai envie de tester ça moi sachant qu'après qu'il prend c6 fou prend c3 puis on prend fou prend je prends c4 allez je vais tester ça à mon avis le meilleur coup c'est petit roc mais je voudrais tester ce coup on est là pour se faire plaisir après tout hein cavalier prend d7 dame prend a priori peut-être c'était cavalier prend hein aussi c'était intéressant mais c'est cavalier b6 e3 donc voilà maintenant je vais jouer un peu contre lui allez petit roc ça c'est normal allez petit roc ça c'est normal je suis en train de regarder si j'ai pas du e4 quelque part parce qu'il a quand même pas roquet quoi hein pion prend d4 des trucs comme ça pion prend f6 pion prend c3 pion prend bah dans ce cas là c'est chiant parce que le 4 des prends si je si je peux pas jouer d4 j'ai pas envie d'échanger les dames quand même j'ai tour f8 aussi menace e5 tour f8 a3 prise prise cavalier e4 est-ce qu'il aura pas fou b4 e5 prise en e5 ça va tout le temps m'énerver en fait e5 et prise en e5 je peux pas reprendre est-ce que je joue tour at8 sinon tour f8 c'est normal tour f8 c'est normal tour f8 c'est normal si en plus quand il commencera à jouer du pion prend d5 pion prend d5 je me laisserai qu'elle prend d4 d'un coup peut-être il doit jouer grand roc mais je vais jouer à 6 sur grand roc alors est-ce que j'ai des coups comme a6 maintenant puis on prend pion prend petit roc non j'ai pas qu'elle prend d4 non j'ai pas qu'elle prend d4 sur dame prend b4 oui si je joue e5 pion prend et pour e5 Je vais prendre des décisions. Je joue à 6 ou pas ? C'est ça ma question. A6, ça m'a l'air assez intéressant parce que prise, prise, petit roc, je peux prendre la, ensuite, cavalier E4. Fou, hein ? J'ai du mal à évaluer. Est-ce que je joue fou, prend C3, fou, prend cavalier E4 ? Ou est-ce que je joue... J'essaie d'ouvrir, mais ouvrir, ça va être bien pour sa paire de fou. Est-ce que je joue à 6, puis on prend, puis on prend petit roc. Je pense qu'à 6, c'est peut-être pas mal. Et puis on prend C4, fou prend C4, E5. Après, je vais prendre mon F7. Il faut vraiment que je réalise 8. Allez, R6. Tant pis. Il faut prendre des décisions. C'est moi-même, hein ? Comme d'habitude, mon plus grand ennemi, c'est moi-même. Je suis un peu embêté avec ce clouage parce que j'ai tout le temps l'impression que j'ai E5, mais E5, je l'ouvre à paire de fou et surtout, je suis cloué. Donc dès qu'il prend là, je ne peux pas reprendre du cavalier. Je suis obligé d'avoir une tour ici, je ne sais pas si elle fait grand-chose. Il ne faut pas oublier qu'il pourra avoir un roc, des fois. C7, mais maintenant, je peux prendre là, par contre. Prise, 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 prise. Là, ça doit être pas mal, maintenant. Attendez, parce que là, E5, il prend là, je vais prendre, il va prendre, je vais prendre. Il va prendre. Alors, E5, il doit prendre là d'abord. Je vais prendre, il va prendre là. Prise, 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 prise. 3, D8. Comme ça. On y va. Peut-être que j'aurais dû prendre là d'abord. Fou prend, E5. D5, cavalier A5, truc comme ça. Ça, ça va a l'air pas mal. Tant pis. Ok, il prend D4, puis on prend, puis on prend. Cavalier D1. J'ai pas du Dame B5, des trucs comme ça, là. Ah si, j'ai une variante intéressante. Ok, prend, pion, prend, pion, prend. Cavalier D1, Dame B5. Cavalier E3. Pion prend E3. Fou prend B5. Pion prend D2, échec. Et tour en mate. Allez, on essaye. Ça se trouve, ça marche pas du tout. Je vais perdre en 10 coups, mais... J'essaye. Avec pas de temps à la pendule. C'est dangereux là, ce qu'il est en train de me faire. Il calcule même pas. Prise là. Prise. Il vient d'imploser là. Je prends là. Il y a fou F3. Il faut que je joue ça. En fait, j'avais ICC derrière en bruit de fond. Et ça me cassait les pieds. Alors, Dame E6 normalement. Et il faut pas que j'oublie quand même qu'il me reste 37 secondes. Parce que là, je fais le beau, mais... On regardera tout à l'heure si ça marche. Si ça marche, c'est assez joli. Je sais pas si ça marche, mais... Je l'ai tenté, je l'aurais tenté. Surtout quand il me reste 30 secondes. Si ça marche, c'est magnifique. Là, j'ai pas cavalier E3. Prise, prise. On va dire que je joue C6. On le doute. J'aime pas avoir un cavalier là, là où je suis pas sûr qu'il ressorte. Bon, il ressortira peut-être par là, mais... On va dire qu'il peut me faire fou B3, gain de temps, tour D7. Tout ça, je fais pas. Allez, faut pas se lancer dans ces cavaliers E3. Prise. Prise. Fou B3. Cavalier A3. Tour D7. Ce genre là... Il vaut mieux jouer la sécurité ici. Ça risque de faire nul, Dame B3 maintenant. Eh oui. Bon, on va jouer B5. J'ai pas d'autre coup. Il a pas encore fait nul quand même. On va jouer deux, trois coups. On va prendre de la Dame, je pense. Et là, est-ce que je prends et joue tour E2 ou pas ? Faut aller vite par contre. Moi, je pense plutôt commencer par ça. Est-ce qu'il peut pas trop me donner A2 ? Ouais, j'aurais pu avoir mieux que ça, avec mon plomb de plus. J'ai déconné, je pense. Mais bon. On va tenter la finale quand même. De jouer tour D3. Est-ce que j'ai pas tour E2 sur tour D3 ? Justement. Je vais faire H5. Tour E2, j'ai eu peur de A4 là. Puis on prend. Et là, je sais pas. J'aime pas jouer avec un mat du couloir potentiel. Bon, il me reste 20 secondes, hein. Je peux pas m'endormir. Il va falloir sortir la grosse technique quand même, ici. Tour C3, tour H4 maintenant. Non, mais j'ai des chances quand même, ici. Si je fais ça, maintenant, il fait quoi, exactement ? Je pense à celle-là qu'il faut prendre. Ça. Je vais pas avoir le temps de le triturer comme je veux, mais bon. Allez, on va le bloquer un peu. Est-ce que j'ai B4 au coup d'après ? C'est ça, surtout, ma question. Je suis pas pressé de jouer B4. Je suis pas pressé de jouer B4. J'y vais. Allez, j'y vais. J'y vais. J'y vais. Mon Roi peut être bien placé dans les finales. Peut-être que j'aurais dû jouer F6-G5 avant. C'était plus fort F6-G5. J'empêche G4, ici. Et là, je vais jouer prise d'ici. Il est vraiment loin, son rond, quand même. ses pions, il y a un problème pour lui. Je vais faire tour H2, normalement. Il risque de perdre les deux pions, son rond est vraiment très loin. Je peux faire ça, normalement. F6, sur tour F5, j'ai Roi prend G4. Et ensuite, Roi prend H5. Roi prend G4. Échec. Très important, échec. Parce que comme ça, je peux prendre en G4 et tour G3. Sinon, il me faisait tour échec et il me prenait le pion. Vous voyez ? C'est des petites arnaques. Roi prend, tour échec. Roi prend, tour prend G7. Et ça, il peut faire nul. Quoi que... T'as dit qu'en faisant échec ici. Maintenant, je prends ici. Et là, il est vraiment embêté parce que tour G1, il y a tour G3. Vous voyez ? Hop ! Et là, je reviens avec le Roi. Je remets le Roi là et je lui pique le pion. Et je m'en fiche de ce pion là. Sauf si il me le laisse. Evidemment, je le prendrai. Ouais, mais là, maintenant, je gagne tous les pions. Je fais A5 et tour prend H5. Vous voyez ? Maintenant, je ne lui donne plus. Ah bah, 2005 le week-end, finalement. Dès que je ne joue pas un tricheur. Ah, 2005, je peux encore gagner. Mais... Voilà. Hop ! Ça fait plaisir. Ok, donc... Bah, je vous dis à lundi. Donc, comme je ne fasse pas le week-end. Ça, j'ai eu de la chance. Mais regardez. Non, non, juste là. Regardez. C'est ça que je voulais vous montrer. Alors, je ne sais pas si ça marche. Ah, ici. Ici, c'est joli. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre ici... En fait, j'ai joué ça. Mon idée principale, c'était que maintenant, s'il joue cavalier D1... Alors, je ne sais pas si ça marche sur le cavalier A4. Moi, j'ai calculé cavalier D1. Dame B5. Peut-être tour prend E2 marche. Peut-être tour prend E2. Roi prend E2. Dame B5. Il ne peut pas jouer dame D3. Je vais vous montrer ce que je voulais faire pendant la partie. Je ne sais pas si ça marche. Donc, je voulais faire. On va dire qu'il jouait K et D1. C'était mon coup principal. Là, je voulais vous jouer dame B5. Alors là, s'il fait fou prend B4, je fais D3. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais ça ne m'a l'air pas si mal. J'ai même peut-être tour prend E2. Je ne sais pas. Bon. En tout cas, après cavalier D1, mon idée principale, c'était dame B5, cavalier E3. Donc, maintenant, il m'attaque la dame. Donc, dame B5. Donc, K et D1, dame B5, cavalier E3. Et là, pion prend E3, je sacrifie la dame. Il me restait quand même 20 secondes. Fou prend B5, pion prend D2, double échec. Et qu'il aille là ou là, je lui fais tour E1 et c'est mat. Je vais lui faire ça. Alors, je ne sais pas si ça marchait. Je regarderai avec mon module. Vous voyez, je vous redis la ligne. Cavalier D1, dame B5, cavalier E3. Il m'attaque ma dame. Pion prend E3. Fou prend B5 et il me prend la dame. Pion prend D2 échec. Et là, il peut aller soit en F1, soit en D1. Et dans les deux cas, je lui fais tour E1 échec et c'est mat. Il est obligé de prendre avec une des tours et je reprends. Bon. Après, je ne sais pas. Allez, je vous dis à lundi. Bye.